Générique ... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver sur Monaco Info en ce tout dernier jour de février. Invité, reportage, météo, informations pratiques tout près de chez vous, avec au sommaire ce soir, le voyage tout d'abord du prince souverain à Padoue dans le cadre de rencontres scientifiques placées sous le signe de l'environnement. Nous l'avons suivi en Italie. Dans moins de dix jours maintenant, un événement artistique incontournable en principauté, le Printemps des Arts. Son directeur artistique, Bruno Mantovani, nous présentera les temps forts de ces trois grandes semaines de partage, avec notamment le suivi de la carrière de grands compositeurs et leur évolution stylistique. Et puis après l'Arménie, ce sont les Etats-Unis qui cette année seront mis à l'honneur dans les divers lieux de représentation. Les Arts, toujours à l'honneur ce soir. L'Art de la table, avec l'intronisation des disciples d'Escoffier, le premier grand chef de la gastronomie moderne qui a terminé sa vie à Monaco. L'Art de la collection, avec des apprentis très concernés, des élèves de la Principauté qui sélectionnent eux-mêmes les œuvres d'art à destination d'un jury d'experts pour une prochaine exposition au nouveau Musée national de Monaco. L'Art encore, avec du cinéma et votre rendez-vous habituel au Théâtre des Variétés. Et une projection, mardi prochain, du film marocain Zahira, une visite religieuse tout près d'Essa. Et puis en sport, en football, on l'a appris cet après-midi, le départ du vice-président de l'AS Monaco Football Club, Oleg Petrov. Il avait succédé, on s'en souvient, en 2019, à Vadim Vassiliev. C'est la fille du président Dmitri Ribolovlev et Katerina Sartori-Ribolovleva qui va le remplacer. Ben Lambrec, récemment nommé au poste de directeur général, et le chef d'entreprise monégasque Stéphane Morandi rejoignent eux le tout nouveau conseil d'administration. Et direction donc Padouf, en Italie, où s'est rendu hier le prince souverain, afin d'aller à la rencontre de scientifiques, de docteurs et de professeurs. Une visite tournée vers le domaine scientifique, mais également vers l'environnement. Nos équipes étaient sur place. Voici le reportage de Vanessa Dessy, accompagnée de Lionel Bernardi. Fondée en 1222, l'université de Padoue est l'une des plus anciennes du monde. En 1592, elle y accueille même Galilée, professeure de mathématiques durant 18 années. Cette université a apporté une grande contribution à la révolution scientifique. Les études et la vie à l'université étaient classées en fonction des nations, un véritable reflet des origines géographiques ou ethniques. À partir du XVe siècle commence une longue période de plus de trois siècles de prestige croissant, car l'université de Padoue bénéficiait de la protection de la République de Venise. Dès les premiers temps, la réputation de Padoue a attiré des étudiants du monde entier. É un'université que nel 1222 é stata fondata perché un grupo de studentes et de docentes si staccaron, per così dire, dall'université de Bologna in cerca de liberté. Perché le fait que fosse fondata non né per édito papale né per decreto regio, ma venne proprio fondata, diciamo, con un acto notarile, questo permetteva a studiosi e studenti da tutto il mondo di poter studiare a Padoue senza fare quella che all'epoca era la professione religiosa. Quindi abbiamo avuto grandissimi scienziati e studiosi da tutto il mondo, indipendentemente dalla razza e dalla religione, che hanno potuto esercitare e studiare alla nostra università. Créé à Padoue en 1996, la Fondation pour la Recherche Biomédicale Avancée a pour but de promouvoir et de mettre en œuvre des projets de recherche scientifique dans un contexte universitaire. La fondation représente aujourd'hui l'un des pôles d'excellence au niveau international, dédié à la recherche menée dans le domaine de la biologie cellulaire et moléculaire. La fondation è nata perché c'era l'exigenza di cambiare un po' il metodo di ricerca e noi abbiamo fatto questo perché la ricerca, per essere più sviluppata, più sollecita, doveva essere fatta sia dalla ricerca di base sia dalla clinica. L'altra idea era che un centro di ricerca qualificato doveva accettare solo grandi progetti di ricerca. La ricerca ha bisogno sì di finanziamento, ma ha bisogno anche di riconoscimento. L'Action du Souverain répond depuis de nombreuses anni a une véritable prise de conscience sur les enjeux planétaires autour de grandes questions environnementales. C'è pourquoi les échanges avec l'Università e la Fondation Vim permettront d'aboutir sur de futures collaborations avec la Principauté. «Cette visite a Padua conforte dans l'idée qu'il y a des centres d'excellence dans beaucoup d'endroits du monde. Et même si cette Université de Padua est historique, elle est dans de la recherche vraiment très très pointue dans différents domaines. Et là on le voit ici dans le domaine médical. Et tout ce qui touche aussi à la notion d'environnement et santé ouvre des perspectives qui sont très très intéressantes et dans lesquelles la Principauté pourra créer aussi des liens avec l'ensemble de la communauté scientifique mais aussi le monde des affaires qui peut aussi aider. La Basilique Saint-Antoine de Padua est, comme son nom l'indique, dédiée à ce frère franciscain portugais canonisé en 1232. Il est aujourd'hui l'un des saints les plus populaires de l'Église catholique. Et dans le cadre de nombreux déplacements du prince Albert II, il y a dix ans, très exactement, le souverain inaugurait l'école prince Albert II de Monaco construite en 2012 dans un bidonville de la capitale Port-au-Prince suite au séisme qui avait alors frappé le pays en janvier 2010. Au lendemain de ce tremblement de terre dévastateur de 12 janvier, le Monaco collectif Haïti, composé du gouvernement princier de la Croix-Rouge-Monégasque et d'une vingtaine d'ONG a alors été créé afin de mobiliser des fonds et soutenir une initiative locale d'aide à la reconstruction. Le collectif a ainsi apporté son soutien au centre Geishkyo, une ONG haïtienne reconnue dans le monde médical aujourd'hui, située dans la cité de Dieu, un des bidonvilles de Port-au-Prince. À Monaco, dans moins de dix jours maintenant, le retour du printemps des arts avec des spectacles, des rencontres, des échanges autour de la musique principalement dans nombre de lieux de culture de la principauté. Le directeur artistique de cet événement, Bruno Mantovani, est avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. On est ravis de travailler. Vous n'êtes quoi ? À J-10 d'un des plus grands événements du printemps au niveau artistique, le fameux printemps des arts qui débute le 8 mars prochain. On est tous dans les starting blocks, bien sûr, mais on est aussi en train de penser très intensément à 2024, parce qu'au festival, ça se prépare très en amont. On est évidemment tous préoccupés par l'invitation des artistes, les voyages, etc., qui doivent être planifiées, une édition avant celle qui va être donnée. Donc, on a une double émotion, celle de la joie de voir se concrétiser tout notre travail de l'année passée et puis l'excitation de penser déjà à l'avenir. L'histoire 2023, elle va donc commencer le 8 mars pour se terminer le 2 avril. Il y a un fil rouge, il y a un fil conducteur. On est dans quoi ? Dans le partage, dans l'émotion, dans le tourbillon d'essence ? Oui, en fait, il y a plusieurs fils rouges. C'est-à-dire qu'il y a un fil rouge qui va être commun aux trois premières éditions que j'ai programmées, donc celle de l'an passé, celle de cette année et puis l'an prochain, qui est le questionnement sur l'évolution du style d'un compositeur. D'accord. Est-ce qu'un compositeur dans sa jeunesse et un compositeur dans sa maturité sont la même personnalité ? Est-ce que l'évolution est un progrès ? Est-ce que c'est une régression ? Ça pourrait être le cas, pourquoi pas ? Donc, cette question que l'on a posée l'an dernier avec certains compositeurs comme Mozart, comme Haydn, comme Delussie, on va la poser chez d'autres compositeurs, Gabriel Fauret, César Franck, Franz Schubert, qui étaient un petit peu absents de la proposition artistique d'an passé. Et puis, il y a une deuxième thématique, qui est une thématique géographique. L'an dernier, on avait mis à l'honneur l'Arménie et cette année, ce seront les États-Unis d'Amérique qui sont un pays paradoxal parce qu'on imagine bien que contrairement à l'Europe, le financement, et c'est très important, le financement de la création est de faire l'œuvre plutôt du privé. Donc, on peut avoir des fois des esthétiques un peu mainstream, on avait l'anglaisisme, mais puisque la thématique est américaine, pourquoi pas ? Et pourtant, il y a aussi des compositeurs qui proposent un langage qui est beaucoup plus abrut, un peu plus aride, plus combinatoire. Et je voulais montrer ce double portrait des États-Unis avec quelques grands ancêtres aussi. Ça veut dire que, quand on parle des États-Unis, est-ce qu'on va jusque dans d'autres domaines de musique ? Ça peut aller jusqu'à la création du jazz, le gospel ou autre ? Alors, pas de gospel, mais du jazz en effet, avec un hommage à un trompettiste qui était à la fois américain et français, qui était Chad Baker. J'ai eu la chance, quand j'étais directeur du Conservatoire de Paris, de voir comme chef du département pour les classes de jazz, Ricardo Delfra, qui était le contrebassiste, j'allais dire historique, de Chad Baker. Et donc, j'ai demandé à Ricardo Delfra de venir avec son cantette, mais aussi avec un orchestre symphonique, l'Orchestre des Pays de Savoie, donner ce programme à Nommage à Chad, des œuvres de Chad Baker orchestrées, et puis une cantette, enfin un oratorio créé par Ricardo Delfra à Nommage à Chad Baker. Que sera pour vous le temps fort entre le 8 mars et le 2 avril ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer ? L'ouverture, la conclusion, le milieu ? Alors, il y a beaucoup de choses. On a quand même un invité prestigieux cette année qui est l'orchestre de la BBC de Londres, qui est une des plus belles phalanges au monde, un des cinq meilleurs orchestres au monde, qui vient dans un programme assez composite, mais je trouve qu'il nous questionne énormément, puisqu'on a à la fois un portrait sibiliste dans sa jeunesse et matérité, le troisième symphonique de jeunesse et la septième symphonie, qui est sa dernière, une presque création d'une compositrice bien connue en prenant son côté qui est Betsy Jolas, qui est un monument de la création contemporaine. Et puis, à la fin, nous entendons la première symphonie de Barber, Barber compositeur américain. Et pourquoi pour avoir mis cette première symphonie ? Parce qu'elle est directement inspirée de la septième symphonie de Sibelius qu'on aura entendue. Donc, on a deux œuvres qui géographiquement n'ont rien à voir, États-Unis d'un côté, Finlande de l'autre, mais deux œuvres qui sont reliées par cette inspiration commune. Donc, évidemment, cet orchestre. Et puis aussi, peut-être, dans cette volonté d'élargir le Printemps des Arts à d'autres formes qu'à la musique, un concert d'improvisation sur du cinéma muet, notamment sur une masse surréaliste, le 10 mars, de mémoire. Et l'arrivée aussi, parmi nous, de Laurence Hawker, immense comédien, qui va participer à deux concerts, un concert lecture autour de Pierre Michon et d'un ouvrage de Pierre Michon concernant Rimbaud, poète de la jeunesse. Bien sûr. Et Laurence Hawker en récitant dans le concert, le dernier concert donné par l'orchestre philharmonique de Monte Carlo dans une création d'une commande passée au compositeur François Maynoux. Même si on est dans une forme d'hédonisme, à chaque fois, je suis stupéfait et surpris agréablement par ce mélange de tous les genres. Vous parlez de récitants comme vous parlez de dialogue musical avec d'autres formes d'art. Ça va jusqu'à, je ne sais pas moi, ça va entre le théâtre jusqu'à la gastronomie. On peut tout mélanger ? Je pense que tout est histoire de plaisir et de sensation. C'est-à-dire que tout ce qui produit du plaisir et produit de la réflexion peut être traité de façon artistique. Donc, les correspondances entre les disciplines, elles sont évidentes pour moi. Elles peuvent d'ailleurs être plus évidentes dans la gastronomie. Vous le citiez, on avait fait un concert par dégustation l'an dernier. L'immédiateté du sang qui arrive à votre oreille ou en bouche font qu'on a des correspondances très fortes. Sur la littérature, c'est différent parce que le temps littéraire et le temps musical ne coïncident pas toujours. Donc, on travaille aussi sur ces correspondances plus difficiles à mettre à neuf. Mais il est certain que par exemple, on a deux concerts autour des sonates pour piano de Scriabin. Là, on entendra tout le corpus des premières sonates au dernier avec à l'intérieur de ces sonates l'intégration de poèmes d'Ada Akhmatova pour les testes russes absolument merveilleuses. Et cette juxtaposition Akhmatova Scriabin va être aussi extrêmement riche de sens et très instructive pour le goûter. Un pur bonheur ce printemps des arts comme chaque année. Vous êtes à sa tête depuis trois ans maintenant. C'est ça ? Depuis 2021 et vous travaillez déjà sur 2024-2025. Juste un dernier détail, est-ce qu'il reste des places ou s'il y en a encore quelques-unes ? Où peut-on les trouver, Bono ? Alors, il faut s'adresser au printemps des arts ou à la billetterie à Modégasque. On trouve que ça dans notre brochure de saison qui est un très bel objet. Je suis très fier de cet objet que l'on trouve aussi en téléchargement sur Internet. Donc, allez sur le site printempsdesarts.mc et tout sera expliqué. On vous attend très nombreux pour cette fête. Notre festival, c'est une fête. Très beau, printemps des arts et à vous et à toutes vos équipes, bien sûr. Merci pour ce moment de bonheur comme chaque année. Au printemps, Monaco, merci à vous Bruno Mantovani. Merci beaucoup. Le printemps des arts sous la présidence de son Altesse royale, la Princesse de Hanovre. La Princesse Caroline qui était présente ce matin auprès des apprentis collectionneurs dans le cadre d'une opération pédagogique et artistique. Le concept des élèves de la Principauté sélectionne des œuvres d'art et l'une d'entre elles est choisie par un jury pour faire partie de la collection du nouveau Musée national de Monaco. Le reportage de Fabien Bonilla et d'Alexandra Marangoni. Il s'agit de la septième édition de cette opération apprentis collectionneurs. Des lycéens d'Albert Ier et de FANB ont suivi une formation tout au long de cette année pour apprendre à devenir de véritables amateurs d'art et dénicher la perle rare pour la collection du NMNM. On commence par des visites, des expositions du nouveau Musée national de Monaco à la Villa Paloma, à la Villa Sauber, puis une découverte des collections du nouveau Musée national de Monaco à travers une présentation par notre conservatrice en chef, Célia Bernasconi, puis une formation sur la question du marché de l'art. On intervient en milieu scolaire, on vient plusieurs fois, on leur explique les tenants, les aboutissants du marché de l'art. Et puis la visite d'une foire, c'est la première fois depuis trois ans qu'on a le droit à nouveau de se déplacer pour eux et pour nous sur une foire d'art contemporain et de découvrir des œuvres en vrai avec des artistes en vrai et des galeristes également. Ils étaient 54 au départ et au final 19 d'entre eux se sont retrouvés ce mardi matin dans l'amphithéâtre du lycée technique et hôtelier pour présenter leur coup de cœur qu'ils ont pu découvrir lors de la foire Art Genève fin janvier. Un jury spécialisé présidé par son Altesse royale la princesse de Hanovre a écouté attentivement les arguments de chacun pour au final acquérir une ou plusieurs œuvres d'un artiste pour une valeur de 20 000 euros. Moi ce qui m'intéresse beaucoup dans cette aventure c'est comment des jeunes gens qui ne sont pas encore qualifiés sur l'art parlent d'art et ça je trouve ça très intéressant. J'ai adoré c'était vraiment unique je suis très reconnaissante je me demande même des fois comment devenir collectionneur du musée. De base je voulais faire de la chimie mais là vraiment l'art ça m'intéresse beaucoup. Cette 7ème édition a été organisée en collaboration avec la DENJS et la SOGEDA elle a permis une nouvelle fois de familiariser les adolescents à l'art contemporain après avoir écouté les arguments de ces lycéens le jury délibérera et permettra d'acquérir une nouvelle oeuvre d'art pour le nouveau musée national de Monaco. Ce week-end s'est tenue la 27ème édition des chapitres d'intronisation des disciples d'Escoffier Riviera-Côte d'Azur Corse et Monaco une distinction remise à une sélection de restaurateurs de la région. Anaïs Réhu était présente à cette traditionnelle cérémonie de remise d'écharpe aux toutes nouvelles recrues de la confrérie. C'est une tradition chère aux disciples d'Escoffier les chapitres d'intronisation sont organisés une à deux fois par an pour accueillir des nouveaux professionnels de la restauration au sein de la délégation. Ils reçoivent alors durant la cérémonie une écharpe ainsi que trois claques de cuillères en bois sur les épaules avant de prêter le serment de transmettre servir et honorer la cuisine sa culture et son évolution permanente. C'est une distinction à la fois sentimentale personnelle puis honorifique c'est un petit peu quand même on met en avant le travail qui a été fait auparavant il y a un cursus professionnel qui est là il y a des valeurs voilà chez nous on a pas mal de valeurs de transmission de générosité il faut qu'il soit parrainé par deux ou trois personnes qui soient déjà escoffiées et en fonction de ça bon après on va étudier un petit peu le dossier un CV et on va un petit peu demander pourquoi ils veulent venir chez nous rentrer chez les disciples escoffiés mais souvent c'est une démarche personnelle et puis une démarche toujours dans la philanthropie et toujours dans une démarche de qualité toujours un petit peu pérennisée l'esprit escoffier toujours autour des beaux produits et du terroir et on défend la gastronomie avant tout. A l'issue de chaque cérémonie les participants se réunissent autour d'un déjeuner dont les bénéfices sont reversés à une association caritative. Pour cette nouvelle édition ce sont les couverts de la table d'Élise qui ont accueilli les disciples et leurs proches un restaurant monégasque fondé par l'une des toutes dernières recrues intronisées. Je suis passionnée par mon métier et tout ce qui peut la représenter ça me fait plaisir de participer. C'est un double plaisir déjà de partager un moment avec des amis parce que je connais pratiquement tout le monde et puis ensuite ce chèque qui va être donné à la fondation Flavien. A l'image d'Auguste Escoffier et de ses successeurs ces chapitres sont avant tout à but caritatif. Un chèque de 3000 euros a été remis à la fondation Flavien première association qui soutient la lutte et les recherches contre les cancers et les maladies rares chez d'enfants. Au-delà de ces dons les disciples d'Escoffier agissent au quotidien pour transmettre leurs valeurs et leurs connaissances. Et on se replonge dans le monde des arts avec Antea Sogno la directrice du Théâtre des Muses qui propose du 2 au 5 mars la pièce Victor Hugo Mon amour pièce qu'elle a écrite et jouée plus de 800 fois depuis sa création c'était il y a 15 ans. L'occasion ce soir pour nous d'écouter Antea Sogno nous conter en quelques mots cette romance historique. En fait c'est l'histoire de Juliette Drouet qui a aimé Victor Hugo pendant 50 ans et au cours de ces 50 ans ils ont échangé 23 653 lettres d'amour et grâce à ces lettres j'ai réussi à reconstruire en fait leur véritable dialogue et c'est un spectacle magnifique vraiment qui fait toute ma fierté tout mon bonheur de comédienne donc il y a Victor Hugo joué par Sacha Petronijevic et j'interprète Juliette et il y a donc 50 ans de la vie littéraire de la vie politique on comprend quel était le poète Victor Hugo on comprend l'importance que cette femme a eu en fait dans toute sa vie parce que quand on relit l'oeuvre de Victor Hugo on la trouve en fait partout c'est à dire qu'elle a eu une influence et son histoire à elle se trouve dans de nombreuses oeuvres de Victor Hugo donc c'est un grand bonheur de reprendre là ces quatre présentations un tout petit peu avant la fête de la femme parce que pour moi effectivement Juliette Drouet c'est la femme du théâtre au cinéma il n'y a qu'un pas parfois voire un rideau à franchir en compagnie de Fabien Bonilla Vincent Vatrican évoque ce soir la projection de Zillara ce sera mardi prochain à 20h au théâtre des variétés projection organisée par l'Institut audiovisuel et ce film documentaire raconte un voyage au Maroc le titre de film Zillara que l'on pourrait traduire par une visite au sein Vincent Vatrican bonsoir bonsoir Fabien aujourd'hui la Méditerranée est à l'honneur avec le film Zillara un film de 2021 qu'est-ce que ce film quel est le concept de ce film docu ce documentaire de Simone Bitton c'est un film pour lequel j'ai beaucoup beaucoup de tendresse et d'affection c'est un film très puissant tourné par une femme qui est née au Maroc qui est née à Rabat et qui se propose de nous emmener justement en terre marocaine pour aller à la rencontre des vestiges de la culture juive au Maroc c'est le vivre ensemble alors dans un deuxième temps c'est le vivre ensemble ce qui la pousse à aller là-bas c'est de voir comment les juifs qui sont partis qui se sont exilés du Maroc ont pu laisser quand même des traces de leur culture et elle part à la rencontre des gardiens de cette culture et de cette mémoire sur des lieux saints sur des lieux saints des synagogues et elle va donc donner la parole à ces gardiens de la mémoire musulmans musulmans donc le terme ziara signifiant la visite aux saints pour montrer comment cette culture est conservée et c'est justement là que dans un deuxième temps on se rend compte en effet que cette culture reste quand même terriblement ancrée et nous renvoie à une forme de nostalgie justement du vivre ensemble comme vous le disiez et ce vivre ensemble qui a évidemment quasiment totalement totalement disparu c'est dans le cadre donc d'un partenariat avec les rimes rencontre internationale monaco et la méditerranée absolument donc chaque année partenariat avec cette cette association que conduit élisabeth bréau et avec cette association on essaye donc de de programmer des films venus de deux pays qui bordent la la méditerranée donc on essaye de changer d'une année sur l'autre donc et puis parfois aussi de comment dire de registres c'est pas toujours de la fiction et on a choisi ce film là qui est un qui est un documentaire fort réussi qu'est-ce qui vous intéresse dans le travail de cette réalisatrice Simone Bitton qui se revendique donc 100% israélienne 100% arabe 100% française qu'est-ce qui vous intéresse chez elle qu'elle a le regard juste c'est-à-dire qu'elle ce qui n'est pas ce qui n'est pas une chose facile c'est de poser la caméra où il faut au bon endroit au-delà de bien choisir ses intervenants c'est de voilà quand je dis au bon endroit c'est c'est pas de haut c'est pas d'en bas c'est vraiment à hauteur d'homme elle devrait être présente pour la projection je l'espère j'espère qu'elle pourra être présente parmi nous mais écoutez on va aller voir Zira donc Zira merci Vincent merci Fabien et d'en rien et je l'ai comme chaque mardi les chiffres de la Covid en principauté avec la semaine dernière 7 nouveaux cas positifs révélés et en date de dimanche dernier une personne non résidente était encore hospitalisée au CHPG personne n'était soigné en réanimation enfin le taux d'incidence est de 18 la météo pour ces prochaines heures c'est avec vous Yannick de Beuvert bonsoir Christophe bonsoir à tous les éclaircies n'arriveront pas tout de suite malheureusement la grisaille perdure en principauté et avec elle un vent soutenu ce mercredi il fera entre 8 et 11 degrés dans la journée et pour ce 1er mars journée mondiale du compliment nous fêterons Saint-Aubin et comme le veut la tradition on termine votre journal en photo avec on en parlait en début de journal l'arrivée dans moins de 10 jours maintenant du printemps des arts sélection d'instantané ce soir composé par nos virtuoses nos plus grands solistes en ce domaine à la direction de la communication on se retrouve demain 19h pour une toute nouvelle édition de votre journal sur monaco info bien sûr d'ici là belle et bonne soirée à toutes et à tous c'est parti Sous-titrage ST' 501